Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, c'est vendredi, imaginez-vous vendredi 21 août 2020, 7h32 hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, des centaines de millions d'emplois et plus qui vont disparaître dans une nouvelle économie, un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Je vous l'avais dit, je vous ai prévenu, préparez-vous, combien de fois je vous ai répété ça. Je vous raconte une petite histoire qui se passe ici au Québec. J'étais au resto mercredi, je travaillais et il y a un des amis d'un des patrons qui est venu faire une visite, il vient assez souvent, Alex. C'est un gars qui a eu une succursale, une franchise de Second Cup pendant plusieurs années, pour ceux qui sont du Québec, vous le savez, même ceux qui sont ailleurs. C'est une franchise, je pense, qui est probablement presque internationale, Second Cup. Une place qui marche bien, toutes les places à café, ça marche bien en général, parce que les gens consomment beaucoup de café, de thé, de breuvage. C'est toujours quelque chose qui est quand même assez abordable, c'est des petits prix. Donc, tu n'as pas l'impression que tu es coincé, que tu dois laisser ta chemise, tu peux te payer un petit luxe, tu t'assoies souvent dans ces cafés-là, tu peux siroter ton café pendant des heures, même certains le font avec leur portable ou leur téléphone, et naviguent sur l'Internet qui est toujours offert gratuitement. Donc, c'est des places populaires, les jeunes vont là, les étudiants se rencontrent là, c'est des places agréables. Tu peux grignoter un muffin, un biscuit, un croissant, café, tu t'en tires à 7-8$, puis tu t'es payé une sortie, te rencontrer des amis, ou t'as fait du travail. Donc, c'est populaire comme concept. Donc, lui, Alex, il en a eu un pendant plusieurs années, dans le coin de, je pense, de Prince Arthur, ou dans ces coins-là. Son bail est arrivé à échéance, puis après ça, il a mis fin à son aventure avec Second Cup, après des années et des années, un gosse, il a bien été, et s'est réorienté avec un ami, puis ils ont ouvert un petit kiosque à gaufres, un autre truc populaire. Et ils ont ouvert ça, pour ceux qui connaissent Montréal, au métro Longueuil, donc avec une classe où il y a beaucoup d'achalandage. Ça a eu un bon succès dès le départ, ça a bien marché. Bien, c'est des gars qui sont expérimentés dans le domaine de la restauration. Et la pandémie est arrivée, puis comme tout le monde, ils ont été touchés, ils ont dû fermer. Mais eux, ils ont continué avec le service de Skip the Dishes, Uber, et ainsi de suite. Et les jeunes qui consomment ces produits-là, qui aiment ça, les trucs sucrés, puis quand t'es jeune, tu peux t'en permettre un peu plus que quand t'as un certain âge, on va continuer à commander la place à Alex. Mais quand il est venu mercredi, on parlait de la situation actuelle, la pandémie, puis comment ça se passe pour le centre-ville de Montréal, pour les grandes tours à bureaux, parce que la majorité du centre-ville de Montréal est encore complètement fermée. Les tours à bureaux sont fermées. Moi, j'ai beaucoup de clients au resto qui travaillent dans des tours, qui travaillent pour le gouvernement dans des tours, et ils sont toujours à la maison, parce que c'est la situation qui l'exige, puis c'est impossible d'amener ces gens-là au travail, parce que ça coûterait une fortune de réorganiser tous les tours à bureaux pour respecter les distanciations sociales, des murets, ou des... en tout cas, tu peux imaginer tout ce que ça pourrait prendre. Et deuxièmement, quand t'es rendu à travailler dans les vingtièmes étages et plus, et qu'une seule personne peut monter à bord de l'ascenseur, ou s'il est assez grand, peut-être deux maximum, vous imaginez le chaos et le temps que ça prendrait pour monter les employés, ça prendrait juste pour monter les gens quelques heures, la journée de travail serait terminée. Et donc, on fait travailler les gens à la maison. Je vous ai dit depuis longtemps que tout le système va changer. Ça, ça fait partie d'un des aspects du système qui va changer. Tous ces gens qui travaillent dans les bureaux, qui n'ont pas vraiment besoin d'être sur place, vont maintenant travailler à la maison, pour toujours. Ce qui amène à un autre problème, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces tours à bureaux, parce que ces gens-là ont dépensé de l'argent, dépensent de l'argent, une fortune en électricité, en infrastructures, en rénovation, en sécurité, en électricité, en tout ce que tu peux imaginer pour l'entretien d'un immeuble, qui est complètement inutile. Le voyagement que tu fais faire à tes employés est complètement inutile. Donc, il va y avoir toute cette réorganisation-là de l'économie. Je vous l'ai dit, le système est en train de changer. Et c'est ce qui va arriver, un des aspects qui va vraiment transformer la vie des gens. De plus en plus de gens vont travailler à la maison, mais aussi de plus en plus de gens vont perdre leur emploi, parce qu'on est en train de réaliser aussi qu'on faisait travailler beaucoup de monde à faire pas grand-chose. Et qu'on va avoir ce qu'on appelle en anglais « downsizing ». Un downsizing, c'est-à-dire vraiment un amincissement de la liste de paye des entreprises. Le payroll, comme on dit. Lui aussi va avoir un amincissement incroyable. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens qui vont perdre et qui ont déjà perdu leur emploi. Donc, au centre-ville, tu as plein de tours qui sont encore fermés. La majorité des tours sont fermés. Alex, qui a sa petite place à gaufres au métro de Longueuil, me disait mercredi, le métro est vide. Il n'y a personne qui utilise le métro. D'abord, les gens ont peur. Tu es dans un endroit fermé. Tout le monde est serré. Donc, mais de toute façon, le centre-ville de Montréal ne fonctionne pas. Les gens travaillent à la maison. Lui, il me parlait, entre autres, spécifiquement. Je pense que c'est TELUS, ou FIDO, enfin, une des grandes entreprises de téléphonie, qui ont une immense tour à Montréal. Et lui, il connaît quelqu'un qui travaille là, quand même, dans des niveaux d'administratif. Et qui lui racontait que la tour est fermée jusqu'à au moins le 1er janvier 2021. Donc, il n'y a rien qui va réouvrir au centre-ville de Montréal avant au moins le 1er janvier 2021. Ils ont fermé la tour. Les gens travaillent de la maison. Ils ont même fermé toute l'électricité de la tour, ou presque, pour naturellement économiser. De l'argent, il n'y a personne là-dedans. Il n'y a pas de frigidaire. Il n'y a pas de restauration. Il n'y a rien. Donc, ça, c'est une. Et c'est tout le centre-ville de Montréal qui est comme ça. Il me disait aussi qu'autour du métro de Longueuil, ceux qui connaissent l'endroit. Moi, je me rappelle, je suis allé là plus jeune, mais il y a beaucoup, beaucoup de tours là aussi, à bureaux. C'est comme un petit mini centre-ville qu'on a naturellement construit à côté du métro. C'est logique. Toutes ces tours-là sont fermées aussi. Et personne n'utilise le métro de Longueuil. Il n'y a personne. Personne. C'est vide. Donc, lui, encore aujourd'hui, en ce 21 août, sa clientèle, pour la majeure partie, provient de Skip the Dishes et Uber et d'autres compagnies qui font le même genre de service ou qui offrent le même genre de service. Puis, j'imagine que ce que je vous raconte là, c'est bon pour Paris, c'est bon pour Londres. On a vu Londres qui est en plein effondrement économique. Les gens sont désespérés. Les tenanciers de boutiques, puis de restaurants et de bars. Et c'est généralisé dans le monde entier. C'est un effondrement total auquel on est en train d'assister. Et franchement, ça ne va pas changer. On ne va pas revenir à la case où on était avant. Les autorités, les dirigeants du monde ont saisi ce ballon-là, la pandémie qui est bien réelle, qui n'a rien d'une fumisterie, pour avancer un projet qu'on avait depuis très longtemps, qui est de transformer ce système-là, le numériser, éliminer plein d'emplois inutiles, éliminer le transport des gens inutilement et plein d'autres idées que tu pourrais imaginer, qui peuvent faire partie un peu de l'agenda de 2020 et de l'agenda de 2030, pour ceux qui le connaissent. Il y a un film que ma femme avait vu, qui m'a rappelé hier ou cette semaine, quand je lui ai parlé de ça, mais elle ne se rappelle pas du titre où tu voyais des gens vivre dans des tours, comme ça. Donc, comme je vous le disais, dans ce film-là, on voyait un peu les transformations qu'on est en train de voir aujourd'hui. J'essaierai de trouver le titre exact et je vous en reparlerai. Dans l'agenda 2020 ou 2030, que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement, de l'ONU, ce plan qu'on a, global, qui est de probablement prendre possession des terres à travers le monde, des terres agricoles, des forêts, et de ramener de plus en plus les gens vers les villes. De toute façon, c'est un mouvement qui s'est déjà mis en branle depuis longtemps. On voit les nouvelles générations d'enfants d'agriculteurs qui ne veulent rien savoir de l'agriculture parce que c'est difficile, parce que c'est contrôlé, parce que les conditions environnementales sont beaucoup plus difficiles. Les changements climatiques rendent ça compliqué. Le travail n'est pas facile. Tu fais face à beaucoup d'incertitudes et on le voit de plus en plus de corporations gigantesques qui prennent le contrôle de tout ce qui est agriculture dans le monde entier, laissant peu de place pour les petits et on décourage les petits, on met de la pression sur eux. Et aux États-Unis, le nombre de faillites chez les agriculteurs, particulièrement cette année et depuis deux, trois ans, a connu une hausse spectaculaire. Les États-Unis étant aux prises avec eux, énormément de conséquences de ces changements climatiques qui sont inévitables, des inondations. Il y a certains secteurs des États-Unis, les terres sont mouillées toute l'année parce qu'il y a tellement de pluie, tellement de pluie, et il n'y a aucune façon d'absorber toute cette pluie-là. Entre autres, comme complication, d'autres, c'est la sécheresse. Ces gens-là abandonnent, font faillite. Le nombre de faillites au niveau de l'agriculture aux États-Unis, c'est spectaculaire. Et c'est un mouvement qu'on voit même en France aussi. Les petits agriculteurs artisans qui sont devant des difficultés énormes, des coûts d'opération, qui sont incapables d'assumer. Donc, les grosses corporations prennent tout. Et c'est un phénomène dont on ne parle pas beaucoup. On n'aime pas se reparler de ça dans les médias parce que ça fait partie peut-être d'un plan plus vaste de vouloir prendre possession parce que quand les fermiers, les agriculteurs qui ont ces terres-là de génération en génération, sont propriétaires de ces terres-là sont plus capables, les gens ne veulent rien savoir, de prendre la relève. Il reste une solution pour les aînés qui ont les types de propriétés. Bien, c'est de vendre. Et qui achète ça? Bien oui, c'est les grosses corporations, les coopératives. Et c'est un mouvement qui est en marche depuis longtemps et qui absorbe presque toute l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez des amis ou des connaissances fermiers ou agriculteurs. Moi, j'en ai. Tu parles toujours de presque de millions de dollars pour opérer une ferme. Ce n'est pas tout le monde qui a les reins solides et surtout dans une économie puis un monde agricole qui est contrôlé par les gouvernements autant en France qu'au Québec, aux États-Unis que partout. Ce n'est pas facile de t'en sortir puis d'essayer de rendre ça plus profitable. On te met des limites, des quotas et plein d'histoires enfin. Donc, on voit tout ce mouvement mondial s'opérer. Je ne vous parle même pas de l'Afrique, le Brésil, l'Amérique du Sud ou déjà de presque toutes les terres importantes appartiennent déjà à toutes des corporations internationales. C'est vraiment inquiétant tout ce qui se passe mais je vous l'avais dit, préparez-vous, tout est en train de changer. Quand je vous dis tout est en train de changer, ça c'est un exemple. Ce qui se passe dans les centres-villes, les tours qui sont fermées, les gens à qui on va demander de travailler à la maison, les autres qui vont tous perdre leur emploi parce que tout ce qu'ils faisaient dans une journée, c'était presque rien mais on ne s'en rendait pas compte dans cette économie-là, dans cette effervescence, dans cet excitement, dans cette excitation quotidienne dans laquelle on nous garde toujours. Donc cette pandémie, ça a été un choc incroyable. Et là, on va voir la suite. Et la suite ne sera pas rose. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, mais il y aura toujours moyen pour tout le monde de s'en sortir, mais ça va prendre beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition. Puis il va falloir que tu te positionnes pour des jobs d'avenir parce que le système change. Je vous l'ai dit, le système change. Ma femme qui n'a pas été rappelée non plus de l'entreprise où elle travaille, une grosse entreprise multinationale, la plupart des gens n'ont pas été rappelés, quelques-uns travaillent à la maison. Puis là, des fois, tu as des moments de découragement et c'est normal dans des situations comme ça. Je lui dis relax, reste à la maison, mais ce n'est pas le genre de rester à la maison. Je comprends ça aussi. Mais je lui dis recycle-toi, même s'il faut retourner à l'école, mais ne va-t'en pas dans un type d'emploi qui appartient à l'ancienne économie qu'on est en train de voir s'effondrer, l'ancien système. Trouve-toi quelque chose qui va, il faut trouver, ce qui est le plus important pour vous autres maintenant, c'est de trouver, pour ceux qui ont besoin de se recycler, trouver un secteur d'avenir, comment l'économie va se développer maintenant, comment elle va se transformer. Il faut que tu t'en ailles dans ce genre. Tu ne peux plus t'en aller dans le type de petit travail, secrétariat, ou même le marketing, où tout va se faire différemment. Tout, tout, tout. Donc, le système est en train de changer, tout est en train de changer, et c'est à ce niveau-là que je vous explique ça. Puis quand je vous disais depuis des mois, des mois, même des années, préparez-vous, tout va changer, bien je ne m'attendais pas à ce que ça change aussi vite puis que ça vienne d'un événement cataclysmique, parce que c'est de type cataclysmique l'événement qui nous est arrivé sur la gueule. C'est tellement cataclysmique que le système s'est effondré. Pour qu'un système s'effondre, puis on le vit à travers le monde, le système s'est effondré. Ça prend quelque chose de gros, puis on l'a eu. Là, maintenant, il y a un nouveau système qui va se mettre en place qu'on avait peut-être déjà planifié depuis longtemps, mais qui va être accéléré. Donc, vraiment, des moments uniques qu'on est tous en train de vivre, seulement les plus forts vont passer à travers et ceux qui sont préparés. Mais ce n'est vraiment pas le temps de se décourager, ce n'est vraiment pas le temps de baisser les bras, il faut juste s'adapter. Puis il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Tu peux aller manifester contre les masques, contre ceci, contre cela, mais je vais te dire une chose, là, tu fais partie vraiment des dinosaures. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada